Mesdames et Messieurs, pour vous souhaiter la bienvenue à cet événement, je vous demande d'accueillir le directeur général de l'affaire Genève, M. Blaise Maté. Bonsoir à tous, bonsoir chers membres, bienvenue à la Fédération ce soir dans le cadre du cycle de conférences que nous organisons pour notre 90e anniversaire. J'ai eu l'occasion de rappeler lors de la première des conférences qui a été tenue en mars ici, comment était née l'affaire Genève dans les années 30. C'était une période difficile avec un taux de chômage élevé, des déficits publics, des batailles idéologiques et déjà des interrogations sur l'importance des mutations de la technologie en général par rapport au marché du travail. A cette époque, rappelez-vous que les grues faisaient peur sur les chantiers. C'est pour sortir de ce type de conflits idéologiques, sociaux et économiques que l'affaire Genève, sous l'impulsion de chefs d'entreprise mues par l'idéal du respect d'autrui, de la bonne foi et du bien commun, a développé dans les années 30 une collaboration avec les syndicats chrétiens, il faut-il préciser les autres, avec d'autres aspirations qui étaient plus à l'est. A cette époque, l'affaire Genève se lançait dans l'innovation sociale et économique. Ça n'a pas été tout seul d'ailleurs, l'opération n'a pas duré après la seconde guerre mondiale. Et ça continue parfois pour nous, selon les prises de position que nous avons, à être difficiles. Vous le savez, nous ne sommes pas toujours compris un peu plus au nord du pays avec certaines de nos prises de position. Mais on ne peut demeurer figé. Et comme l'a si bien dit Winston Churchill, si tu ne prends pas le changement par la main, il te prendra par la gorge. Il nous a semblé que l'évolution très rapide de la technologie, laquelle remet en cause l'activité de certains d'entre vous, laquelle remet en cause aussi vos structures, méritait que nous allions, à l'occasion du 90e anniversaire de la Fédération, plus loin dans la réflexion et dans l'acquisition de connaissances. D'autant que ce n'est pas seulement vous, chers membres, qui pouvez être impacté, mais c'est la Fédération elle-même, sa raison d'être, les services qu'elle fournit, qui peuvent l'être aussi. Ce n'est pas la première fois, depuis les Grecs, l'histoire des corporations, c'est le terme antique utilisé pour les fédérations économiques et patronales. Je vous rassure, nous ne sommes plus une corporation dans le sens qu'on lui a donné, malheureusement, sous l'Ancien Régime et ensuite dans les années 30. C'est le lot de nos organisations que de renaître de leurs cendres à intervalles assez réguliers. Que seront ces bases sur lesquelles nous nous transformerons ou nous renaîtrons ? Seront-elles totalement numériques ? Restera-t-il une part d'humain ? Vont-elles éradiquer totalement les professions pour laisser une partie d'entre elles exister ? Sera source de progrès ? Ou bien sera-t-il un cadre dans lequel notre créativité sera strictement confinée ? On ne cesse de parler de ces questions et il y a un nombre considérable de conférences qui sont organisées à l'heure actuelle pour en traiter. Encore faut-il savoir de quoi on parle et de mesurer concrètement ce que recouvre cette mutation technologique et ce qu'il y a derrière en abordant les outils qu'on utilise déjà pour certains d'entre nous, ou pratiquement pour nous tous au quotidien, mais qui vont encore évoluer. Pour nous y aider, nous informer et aussi nous former, car il tient beaucoup à cette dimension de formation, nous avons la chance de pouvoir bénéficier ce soir d'un conférencier d'exception, M. Rudy Devel, spécialiste des nouvelles technologies, dont il va faire le tour dans quelques minutes, et que je remercie d'ores et déjà pour sa contribution. M. Rudy Devel vous sera présenté en détail par Laurent Haugues, et j'exprime également à Laurent Haugues ma reconnaissance pour avoir permis la mise sur pied du cycle de conférences du 90e anniversaire. Je remercie aussi mon adjoint Olivier Sandot, dont l'un des centres d'intérêt est la mutation technologique des sociétés et qui a joué un rôle prépondérant dans le choix de la thématique du 90e anniversaire. Ma reconnaissance va aussi à M. Anthony Montes et à toute l'équipe du département de la promotion pour assurer l'organisation de nos manifestations d'anniversaire, mais pas seulement, il y en a d'autres tout au long de l'année auxquelles vous participez, et c'est son équipe qui les met sur pied, accompagnée par nos services généreux qui œuvrent discrètement en coulisses pour que tout fonctionne bien. Je vous remercie de votre présence, elle est nombreuse ce soir, ce qui prouve l'intérêt que vous portez à la thématique. Je vous souhaite une excellente soirée, j'espère que vous ne serez pas trop effrayés par ce que vous allez entendre. Lors de la première conférence, on a eu beaucoup de réactions, pas mal d'inquiétudes, et oui, la mutation technologique est là. Et maintenant, nous allons pour cet anniversaire voir de quoi elle se nourrit concrètement. Bonne soirée à tous. Petit réglage de dernière minute. Bonsoir à tous, mon nom est Laurent Haugue, c'est un grand plaisir de vous retrouver à l'occasion de cet événement. Merci à tous ceux qui nous regardent sur Facebook, on est en live sur les réseaux sociaux, et vous pouvez, via Facebook, poser vos questions. Elles arriveront dans ma poche, dans ce magnifique reste des années 90, qui s'appelle un dumbphone. J'aurai les SMS, je vous donnerai tout à l'heure un numéro. Comment va se dérouler la soirée ? Vous connaissez peut-être le format, si vous étiez là il y a quelques mois avec Laurent Alexandre. Un keynote de 45 minutes qui va planter le décor. Ensuite, deux personnes qui rejoignent la scène pour un premier débat, une réaction des gens qui sont un peu les ambassadeurs des membres de l'affaire. Et ensuite, un débat qui s'ouvre à toute la salle via des questions que vous nous envoyez par SMS. L'idée aujourd'hui, c'est de regarder toutes les tendances technologiques, de voir quels sont les impacts potentiels sur les entreprises. Alors de façon globale, mais vous allez voir, Rudy Devel a aussi réfléchi spécifiquement aux industries genevoises. Il est entrepreneur, consultant, speaker. Il travaille avec des entreprises que vous connaissez peut-être, comme Coca-Cola, Intel, IBM, Microsoft, Google. Il se définit comme un futuriste humaniste. Je vous demande d'accueillir Rudy Devel. Bonsoir tout le monde. Merci à l'affaire de m'avoir ici. Je suis très ravi de partager avec vous ma vision du futur. Normalement, je fais mes discours en anglais, mais ce soir, je fais une exception. Je le ferai en français, que je n'ai plus trop l'habitude de parler. Donc pardonnez-moi mes petites erreurs et mon accent belge. Donc le titre de ma conférence, c'est « L'âge de la conscience ». Pourquoi ce titre ? Parce qu'il y a un nouveau mouvement qui nous est un peu montré par la technologie, qui nous montre un peu le miroir pour nous et l'humanité. Et donc les années et le futur qu'on va approcher bientôt. Je pense qu'on vit dans une ère qui est aussi importante depuis Descartes, l'âge de la raison. On a commencé à penser rationnel, on a développé le scientifique, la technologie, la révolution industrielle, et qui nous a donné tout le bonheur et tout le confort pour mener des vies extraordinaires. Mais il y a aussi maintenant qu'on commence à voir un peu les choses de l'autre côté, de la technologie qui peut... Qu'est-ce que la technologie peut nous faire ? Donc voilà, je vais vous présenter un peu de tout ça et espérons que je donne un peu de conscience à vous tous. Donc pour commencer, j'aime bien ce slide qui est de « L'économie is the world as 100 people over the last two centuries ». Donc c'est toutes les choses qu'on a améliorées depuis les dernières décennies. La pauvreté, l'éducation de base, l'alphabétisation, la démocratie, vaccination, et child mortality, ou la naissance des enfants. Donc toutes ces choses, on a presque éliminées, ou elles vont être éliminées dans les prochains 20 ans. Dans les 20 prochaines années, nous pouvons résoudre la faim dans le monde, arrêter et inverser le réchauffement climatique, ralentisser ou soigner les principales maladies, fournir de l'eau propre à tous avec des coûts bas, résoudre le problème d'énergie, passer à des économies durables pour tous. Ce qu'il faut, c'est qu'on a besoin de leaders conscients pour faire tous ces changements. Et donc, pour aller à cette étape-là, ou les prochaines étapes, parce que tout ce qui est technologie, il accélère tout ce qu'on a dans nos sociétés. Et donc, ce qu'on a construit pour le moment, j'ai choisi cette vidéo d'Iwali, qui est un peu une vision dystopique du futur. Mais en fait, il y a beaucoup de vérité dans ces images, parce qu'on a créé une société d'addiction, une société de consommation, dans la nourriture, beaucoup de sucre, des grâces, beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin, dans les médias sociaux, il y a beaucoup d'addictions dans les médias sociaux, dans tout ce qu'il y a dans notre société, il y a beaucoup d'addictions. Et quand on va progresser dans le futur, les technologies vont accélérer tout ça. Donc, il faut aussi réfléchir à les problèmes, ou les faux, les racines du problème, avant d'aller plus loin. Donc, les sociétés, maintenant, la consommation est beaucoup basée sur la dopamine. Donc, la dopamine, c'est ce qui rend notre cerveau heureux, avec des satisfactions instanées. Donc, par exemple, maintenant, on peut presque tout commander de notre mobile. On peut commander de la nourriture, une voiture, et toutes les choses qu'on avait avant, qui étaient faciles pour nous, ou qui demandaient de l'énergie. Maintenant, on peut le faire dans notre fauteuil. Il faut plus d'économie de sératonine. Il faut aller plus vers un mode de sératonine, qui est le chimique dans notre cerveau qui nous rend heureux. mais c'est un chimique qui est plus basé sur tout ce qui est activé quand on fait de l'exercice, quand on a de la nourriture saine, quand on fait de la méditation. Donc, c'est beaucoup plus basé sur la réflexion personnelle, ce qui nous rend heureux personnellement, non pas addictif. Donc, quelques exemples. L'obésité continue à augmenter presque partout dans le monde ou dans les pays OECD. Un sur deux personnes sont obèses. Un sur six enfants sont obèses. En États-Unis, un sur trois. Et regarde comment ça continue. Même la Suisse est là aussi. Mais je vois que vous êtes tous en bonne condition là. C'est bien. Donc, tout ce qui est ultra-processed food, donc la nourriture ultra-traitée. En Angleterre, on a déjà... Je vais voir si ça fonctionne. Sinon, il ne fonctionne pas. En Angleterre, il y a déjà plus de 50 % que les familles achètent et la nourriture ultra-processée. Donc, tout ce qui est sucre, grasse et tout ce qu'on n'a pas besoin. Et peu d'aliments, nutrients. Et regarde dans les autres pays aussi, c'est au-dessus de 40 %. Seulement dans les pays méditerranéens, c'est plus bas. Parce qu'on vit encore très en famille, on mange beaucoup de salades et l'industrie n'est pas encore développée là. Mais l'industrie continue à progresser avec tout ça. Donc, il faut réfléchir à ce qu'on donne à nos enfants. Les enfants sont maintenant victimes. Un enfant, en moyen, voit 40 000 publicités par an. 40 000. 10 milliards de dollars sont donnés ou sont dépensés par les grandes entreprises. pour publier à nos enfants. Et c'est avec la nourriture mâle. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Heureusement, il y a les entrepreneurs, il y a la nouvelle génération maintenant qui développe. Ça a l'air d'un très bon hamburger de viande, mais ce n'est pas. C'est un hamburger qui est entièrement fabriqué dans les lappes, basé sur la protéine de soya et d'un entièrement végétal ou des produits végétals. Donc, il y a toute une série de start-up, il y a toute une génération qui est en train de se préparer pour déstabiliser cette industrialisation de la nourriture. Voilà, plastique. La pollution plastique aussi, elle est tellement ancrée dans notre vie de tous les jours qu'il est difficile à lâcher. mais il est très détriment à notre planète. Donc, quelques problèmes sont que les producteurs, ils ne sont pas responsables pour les déchets. Notre vie est vite, et presque tout. Les jetables sont très bons marchés. Et tout ce qui est dans notre culture doit être convainient. Il faut changer vers les cultures du bioplastique. La technologie est là, mais il faut accélérer ce processus. Maintenant, par exemple, il y a tous ces projets de start-up qui sont en train de nettoyer les océans du plastique, où il y a les surfers qui nettoyent les plages, et tout ça. Mais tout ça, ça ne va pas aider si on n'attaque pas le problème de fond. Il faut arrêter d'utiliser le plastique. Tendance technologique exponentielle. Je vais aller rapidement sur tout ça, l'automatisation de tout, intelligence artificielle robotique, véhicules autonomes et transports, blockchain, crypto-monnaies, Internet des objets, énergie renouvelable, impression 3D, 4D, nouveaux matériaux, graphène, perovskite, photonics et biotechnologie génétique, biologie synthétique. Neurosciences, nanotechnologies et informatique quantique. Je vais vous donner un bref résumé de tout ça. L'automatisation de tout. Ce n'est pas nouveau dans beaucoup d'industries comme le transport ou les véhicules. Ça existe depuis des décennies. Mais maintenant, les dernières années, on a une accélération des robotiques et d'intelligence artificielle, surtout dans les grands manufactures. parce qu'on sait le faire et parce que les robots, ils peuvent travailler 24 heures sur 24. Ça, c'est la vidéo d'une usine de Tesla. Donc, quand on regarde le nombre de robots industriels placés déjà, c'est Corée, Singapour, Allemagne, Japon et tout ça qui mènent. En fait, c'est la Chine maintenant qui a plus que 40% de production de robots mondial. Ici, vous voyez un exemple d'Alibaba où presque tout le travail est fait par ces petits robots. 70% du travail est fait par ces petits robots. qui sont très volatiles, ils peuvent lever jusqu'à 500 kilos, ils peuvent aller dans tous les coins, ils ont des sensors, donc ils savent détecter un autre robot et tout est organisé parfaitement. Il y a seulement la main ou l'emploi humain qui est utilisé par envoyer en fait le paquet. Un autre problème qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est le trafic dans les villes. Dans la plus barre grande ville, on est en moyenne 45 minutes ou une heure en trafic tous les jours. Quand on calcule sa fin de l'année, ça fait trois semaines ou quatre semaines plus de vacances. ça vaut la peine de trouver des solutions, non ? C'est pour ça qu'on a des solutions, il faut trouver des solutions des véhicules autonomes, de sharing economy et même des véhicules volantes. L'économie des voitures augmente chaque année de 3% jusqu'à 2030, donc ça ne diminue pas. Ce qu'il faut, c'est le remplacer avec des énergies durables. Savez-vous que seulement 4% du temps de notre voiture, on l'utilise ? 96% du temps, la voiture est garée. Et presque 30% des espaces dans les villes sont utilisés pour le gardement des voitures. Donc pensez qu'est-ce qu'on peut faire et quelle nouvelle dynamique on peut créer quand on n'a plus ce genre de problème. les voitures autonomes ou le transport autonome, il va changer beaucoup, pas seulement pour les véhicules mais aussi pour beaucoup de secteurs qui sont autour de ça. Les hôtels, par exemple, parce que si on n'est plus fatigué ou on peut dormir dans la voiture, on n'a plus besoin d'hôtels. Les vols à court terme aussi, parce que la voiture peut continuer. Tout ce qui est les garages, les assurances, beaucoup de secteurs autour des véhicules vont aussi être impliqués ou touchés par ça. Ici, c'est un projet d'Airbus. Donc, ils appellent ça Airbus Pop-up, qui sont des petites voitures et alors, ils sont levés par cet engin volant pour vous amener de l'autre côté de Genève. Ce qu'il y a, c'est que ceci n'est pas le futur. Ils sont en train de tester ceci et ils pensent de mettre ça sur le marché d'ici quelques années. Donc, ça semble très futuriste, mais en fait, comme on n'a pas de solution par terre et dans le transport, c'est peut-être mieux de choisir le vol volant ou la voie volante. Ici, c'est le véhicule de Ihang qui est maintenant utilisé déjà à Dubaï. Donc, c'est un véhicule entièrement autonome qui fonctionne sur des batteries. Il peut seulement transporter un passager, mais ce genre de transport, il y a plein de start-up qui travaillent sur ce type de véhicule. Il y a aussi l'aripage de Google qui travaille sur un autre type de véhicule qui est plus pour la campagne. Il y a un start-up en Israël aussi qui a lancé une voiture volante. Il y a même Uber et Siemens qui ont aussi lancé un projet récemment. Donc, ne vous étonnez pas si vous allez voir de plus en plus de ces véhicules d'ici quelques années. Les drones aussi qui sont utilisés dans beaucoup de secteurs différents, surtout dans l'agriculture, dans la santé, la déportation des organes. Amazon est en train de tester maintenant à Cambridge sur tout ce qui est l'envoi des paquets. Pensez-vous qu'Amazon va rester dans les embouteillages ? Non, ils pensent déjà aux solutions. Voilà. Donc, tout ce qui est l'autre grand buzzword, c'est l'intelligence artificielle. Donc, on va se transférer d'un monde de mobile premier vers un monde d'intelligence artificielle premier. Il faut vous rappeler il y a dix ans qu'on disait toujours dans dix ans le mobile ou l'année prochaine ce sera le mobile. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Il y a toutes les sociétés qui doivent regarder dans ça. Si vous travaillez avec les datas, il faut commencer à appliquer l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de datas de tous nos devices, nos téléphones, tous les objets, tous les senseurs, nos laptops et tout ça, qu'on ne sait plus voir de sens dans les datas. C'est pour ça qu'il faut codifier l'intelligence artificielle pour trouver de sens dans les datas et trouver de nouveaux modèles de négociation. C'est pour ça que tous les start-up ou les sociétés qui ont accès à beaucoup de data savent aussi voir de nouveaux patterns et de nouvelles opportunités. C'est pour ça qu'ils savent pivoter tellement rapide vers autre chose parce qu'ils voient de nouvelles opportunités. Quand on regarde ce slide qui est de Boston Consulting Group, on voit l'espérance dans le secteur entrepreneuriel sur l'intelligence artificielle dans cinq ans. Donc, presque tous les secteurs vont être appliqués avec l'intelligence artificielle. Ici, dans ce slide, on voit que c'est un peu plus technique. tous les étapes qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle parce que c'est un grand mot avec beaucoup de sous-divisions comme machine learning, decision making, responding, la vision et natural language, l'interaction avec l'humain, agir, réfléchir, et donc toutes les applications qui dérivent de ça. Mais c'est déjà utilisé par tout, c'est déjà beaucoup utilisé par Google Maps par exemple, c'est dans Facebook qui l'utilise, Netflix qui l'utilise, Spotify l'utilise et dans beaucoup de, surtout, tout ce qui est automatisation. Ici, vous voyez l'exemple, je pense que vous l'avez vu. Qui ne l'a pas vu ? Cet exemple de Google Duplex ? Ok, je ne vais pas le montrer alors. Donc on peut maintenant l'approcher, une des prochaines technologies émergentes aussi, c'est la voix et on peut faire beaucoup plus de choses qu'on ne savait pas faire il y a quelques années avec la voix. Donc on peut imiter la voix humaine. Je vais faire un haircut pour nos clients. Je vais chercher quelque chose sur la 3e mai. Bien, donne-moi un second. Oui. Bien, quelle fois vous cherchez un round ? 12 p.m. Nous n'avons pas un 12 p.m. available. Le plus que nous avons est un 1.15. Est-ce que vous avez quelque chose entre 10 a.m. et 12 p.m.? Dependant sur ce service elle veut. Ce service est-ce qu'elle est-ce qu'elle looking pour ? Just une femme pour pour maintenant. Ok, nous avons un 10 o'clock. 10 a.m. est fine. Ok, ce n'est votre 1st n'est la 1st n'est Lisa. Ok, perfect. Je vais voir Lisa à 10 o'clock le 3rd. Ok, great. Merci. Great. Have a great day. Bye. Mais c'est étonnant qu'on puisse maintenant mimiquer la voix humaine avec une telle intelligence qu'on peut avoir des assistants digitales maintenant très fort. Attendez-vous que vous allez recevoir des coups de fil qui ne seront pas humains. Donc, l'intelligence artificielle va commencer à gérer la plupart des routines. Quand on regarde le slide ici, tout ce qui est en proie non-routine cognitif augmente tandis que tout ce qui est routine cognitif et manuel stagne ou va diminuer. Et donc, là, le problème, ce n'est pas que les robots vont faire les emplois routineux parce que, en général, c'est tous les emplois qu'on n'aime pas faire. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'avant, on avait toujours remplacé des emplois routines avec des autres emplois routines. Oui, on pouvait aller d'une usine à l'autre ou on peut être chauffeur de taxi ou serveur dans un restaurant. On peut toujours changer. Mais maintenant, tous ces métiers routines vont disparaître d'ici 5-10 ans. Ça va aller très vite. Et donc, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces masses de gens qui vont perdre leur boulot ? Et c'est à ça qu'il n'y a personne qui réfléchit pour le moment parce qu'il faut qu'ils apprennent autre chose. Il faut aussi qu'on leur donne la possibilité de mener une bonne vie. Et donc, je pense, là, maintenant, on est un peu dans un air d'imbalance, surtout dans ceux qui ont le pouvoir et les monopoles en Silicon Valley qu'on connaît. Mais je suis sûr que ça va se mettre de nouveau en bonne balance parce que l'être humain, elle est fort. Donc, on a les principes de l'asile au mar qui sont de l'Institut du Future of Life et en fait, ils sont très bien parce que c'est un groupe de futurologues, experts, technologistes et tout ça qui se mettent ensemble pour définir un peu, pour coder l'intelligence artificielle parce que maintenant, on n'a pas trop réfléchi à ça. On réfléchit juste à des problèmes ou résoudre des problèmes à la surface, pas vraiment sur le fond. Donc, il faut toujours baser les valeurs humaines. Tous les systèmes devraient être conçus, exploités de manière à être compatibles avec les idéaux de dignité humaine, de droit, de liberté, de diversité culturelle. Bénéfices, partager, prospérité pour bénéficier, autonomiser autant de personnes que possible. Pensées écosystémiques, les questions éthiques, économiques et sociétales doivent être incluses. Responsabilité, ceux qui conçoivent, construisent ou exécutent ces systèmes sont des acteurs moraux. Et ça, on n'a pas trop pour le moment. le secteur, c'est un peu le Wild West, il n'y a pas de régulation et donc l'Europe, il a un très grand rôle à jouer dans ça. Et on est en train de le faire aussi avec les GDBR qu'ils ont lancés la semaine passée ou il y a quelques semaines. Le blockchain, autre mot buzz, mais probablement la technologie la plus significante depuis la naissance de l'Internet parce qu'en fait, c'est comment créer un layer of trust sur l'Internet et donc on peut mener beaucoup d'applications dans tous les secteurs différents. Ici, j'ai un slide où vous voyez un peu dans tout ce qui est technical, financial, organizational, personnel, retail, entertainment, ticketing et tout ça. Donc, vous voyez à gauche les sociétés qui existent maintenant et vous voyez les sociétés qui existent déjà en blockchain. Et tous les startups que je connais, ils encodent tous avec du blockchain. Pourquoi ? Parce que c'est une nouvelle manière aussi de couper l'interlocuteur et d'aller plus vite. Ici, vous voyez quelques real world cases, mais j'ai un bon exemple ici. Par exemple, pour le produit de luxe. Donc ici, c'est Block Verify, c'est un blockchain based anti-counterfeil donc où chaque produit peut avoir une identité et chaque consommateur peut vérifier si son produit de luxe est vraiment le produit de la marque parce qu'il y a beaucoup de copies. Vous savez, on fait du product labeling, on peut vérifier le supplier, le consommateur, le retailer et donc ce genre d'applications vont être très bien dans beaucoup de secteurs. Pour le moment, le blockchain consomme beaucoup d'électricité. Vous avez déjà entendu, je pense. Mais beaucoup de miners aussi vont de plus en plus vers l'énergie solaire. Mais je pense qu'on va encore aller vers une blockchain qui sera beaucoup plus évoluée et beaucoup plus durable aussi. Quand on regarde le timeline, on est toujours dans le early adoption maintenant. Vous avez aussi entendu l'ICO, Initial Coin Offering. maintenant, il y a beaucoup de gens qui cherchent l'or. Il y a beaucoup de profits à court terme. Mais donc, toutes les banques sont en train de travailler avec le blockchain et de plus en plus de sociétés aussi. Mais regarde, le growth maintenant, on est de 2018 à 2024 et on peut espérer la maturité peut-être en 5 ou 7 ans. Ce qui est sûr, c'est que si vous n'êtes pas encore dans le blockchain ou si vous ne savez pas trop de ça, apprendez parce que c'est sûrement un secteur du futur. Il y a de très bons projets dans le blockchain. Par exemple, ici, WePower, c'est un blockchain, c'est une plateforme d'énergie verte. Donc, si moi, je capte de l'énergie solaire, je peux revendre l'énergie que j'ai de trop à mon voisin ou à quelqu'un d'autre et je peux le faire à travers la plateforme de blockchain. Qui de vous utilise Telegram? Déjà pas mal, c'est bien. Donc, Telegram, c'est une application de messagerie comme WhatsApp, mais c'est totalement encrypté. Mais dernièrement, ils ont décidé qu'ils vont aussi donner la possibilité que les consommateurs ou les utilisateurs peuvent envoyer de l'argent l'un à l'autre, comme le WeChat en Chine. En Chine, on n'utilise presque plus de cash. On fait tous les achats à travers des messaging apps. et donc, ils ont levé 1,7 milliard en ICO. En deux rondes, ils préparent encore une autre ronde, ils veulent lever 2,5 milliards. C'est un start-up qui a 200 000 consommateurs, plus ou moins, utilisateurs. Donc, voilà. L'internet des objets. Donc, vous avez entendu, on va mettre des sensors dans tous les objets et tous ces objets peuvent générer du data. Et donc, on vient de stand-alone computing, distributed cloud ou ambient computing aussi, comme on l'appelle, de zéro network connection sous des connexions infinies et aussi de zéro application, juste de billions et billions ou de milliards d'applications. Mais donc, c'est là aussi que toutes les technologies vont être combinées, donc sensorielles, intelligence de machine, mind machine, UX et tout ça. Et donc, c'est ça qui va donner une nouvelle intelligence. Donc, on crée un réseau d'intelligence autour de nous. Donc, comme on dit, les données sont vraiment le nouveau pétrole, vous l'avez déjà entendu, je pense, mais regarde ici toutes ces sociétés qui utilisent les data comme main business model. Le modèle de négociation, les GAFA, au premier, mais regarde aussi la Chine, Alibaba, Tencent, Ant Financial, Baidu, Xiaomi, donc toutes ces sociétés prennent beaucoup, beaucoup de valeur et continuent à prendre de valeur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tellement de cash, ils investissent aussi dans chaque fois des nouvelles opportunités pour élargir leurs empires. En contraire, quand on regarde dans l'économie de data, où est-ce qu'on est ? Donc, voilà ici, Amérique du Nord avec Intel, Google, Apple, Amazon, Microsoft et Facebook. En Asie, on a tout ça, Alibaba, Tencent, Softbank et tout ça, mais regarde en Europe, on a SIP, on a Spotify. Non, mais il ne faut pas rigoler. Moi, je ne rigole pas avec ça. Parce que si on dit que le data, c'est la nouvelle économie du futur, où est-ce qu'on est ? On n'est nulle part. Donc, c'est très important qu'on réfléchisse à ça et qu'on développe des modèles de data et des modèles de négociation avec du data, nous-mêmes, pour rester compétitif dans le futur. Moi, je ne crois pas que ça va rester. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je pense qu'il y a assez d'innovation et la nouvelle génération va développer ou est en train de développer de nouvelles plateformes aussi pour devenir compétitif avec ça. Et donc, c'est très important aussi que vous réfléchissez avec vous, avec votre entreprise, qu'est-ce que vous faites avec vos data. Ici, un autre slide, c'est de Libelium qui est un start-up en Espagne, à Zaragoza. Et eux, ils développent des senseurs mais vraiment dans tous les sens. Donc, pour pollution d'air, détection de smartphones, détection de... Comment on dit ça en français ? congestion trafic, du lightning, smart lightning, water leakages, water quality. Donc, on peut presque tout mesurer. Et ça va nous aider aussi à développer nos villes un peu plus intelligentes. Je n'aime pas le terme smart city parce que les cities ne sont pas smarts, mais toute cette technologie est là. Vous voyez, on peut commencer à l'appliquer. ici, c'est un exemple de la mining company. C'est un start-up en Cambridge qui s'appelle Intel SenseIO qui se focalise sur la mining industry. Ils donnent du senseur vraiment, ils mettent du senseur dans tout le processus du mining. Vraiment très profond et aussi jusqu'à le produit et sur le bateau à suivre tout. Donc, dans le manufacturing et tout ça, on peut vraiment tout suivre. Tout le processus de production, on peut suivre tout avec des senseurs. Ici, il y a un exemple de l'édifice le plus intelligent au monde. Ça s'appelle le Hedge. Il est à Amsterdam. Donc, c'est aussi avec des pannels solaires. ils récupèrent l'eau qui est utilisée pour les toilettes et tout ça. Mais c'est surtout intelligent parce que dès qu'on arrive avec la voiture, l'édifice, ils savent que vous êtes là. Et vous avez une application que vous pouvez organiser votre journée dans le bâtiment si c'est pour des réunions, si c'est pour un chat tête-à-tête dans le cafétéria. Dans tout le bâtiment, on peut aussi utiliser la lumière ou régler la lumière et la température. Et donc ça, des édifices comme ça, on va voir de plus en plus parce que la technologie est là. Cette technologie vient aussi à la maison, l'Amazon Echo. Qui a une Amazon Echo ou Google Home ? Pas encore. En Amérique, c'est le produit le plus vendu depuis le smartphone. Donc c'est une nouvelle tendance qui va venir assez rapidement aussi en Europe, je pense. Mais donc avec ça aussi, on a accès presque à tout. Comme on a avec notre téléphone, on peut parler au device, on peut lui demander tout. Les enfants peuvent jouer avec, mais c'est aussi une autre façon que la publicité où les annonceurs vont introduire des nouveaux modèles à travers le voice. Dans le Renewable Energy ou l'énergie durable, les investissements, ça c'est en 2016, la Chine est au top, 1,9 milliard, 1,4 milliard en Europe, US moins, et puis Asia Océan. Ceci va diminuer avec Trump. et ici, on voit une plante solaire de 40 millions de watts en Huanai en Chine qui est maintenant aussi qui est en train de lever ça ou de monter ça à la mer, pas seulement sur Terre. Il y a plein de start-up dans l'énergie durable. Ici, on voit un start-up qui s'appelle Ubiquitous Energy et en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent une couche de graphène sur les vitres. Donc, tous les vitres dans l'édifice peuvent générer de l'électricité. Il y a aussi un autre start-up qui s'appelle Pave Jam qui fait avec des dalles dans les centres commerciaux et au stade de football. On marche dessus et ça génère de l'électricité. On peut maintenant coucher ou mettre une couche de graphène sur les panneaux solaires. Ils peuvent générer de l'électricité aussi quand il pleut. Donc, il y a beaucoup de nouvelles innovations là-dedans. En 3D printing, ici, c'est une chaise de mycelium qui est faite à base de champignons tout à fait naturelles. On peut construire des maisons maintenant. En Chine, on a plein. Ils sont en train de construire plein en Moyen-Orient. Ici, c'est une structure qui a été créée par une intelligence artificielle. On peut 3D printé de l'acier maintenant. On va avoir aussi une nouvelle renaissance dans tout ce qui est architecture et construction parce qu'on peut faire beaucoup plus de matériel et de formes complexes et beaucoup plus solides aussi. On peut imprimer de la peau et on peut imprimer aussi des organes. La médecine régénérative, comme on dit. À partir de cellules de notre foie ou de n'importe quel organe, on peut récréer une autre foie. Ils sont maintenant en train, en États-Unis, d'utiliser ça en vrai avec des êtres humains et les résultats sont très positifs, beaucoup plus positifs avec les organes dedans. Il y a un start-up ici que je mentionne toujours, c'est 3D Hub à Amsterdam. Ils ont commencé à connecter 500 3D printers dans le monde entier. Maintenant, ils ont plus de 30 000 ou 35 000 déjà. Comment ça fonctionne ? Ils ont un site Web. Si vous avez un modèle ou une pièce que vous aimeriez bien printer, vous pouvez regarder sur le site Web ou vous pouvez uploader votre propre design et alors vous regardez sur le 3D printer le plus près de chez vous. Et donc, chacun gagne quelque chose dans le cercle. Donc, ce genre de start-up vaut beaucoup maintenant. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le réseau, ils ont tout le know-how aussi. Il y a des autres matériaux comme les photoniques, on peut faire traverser du data à travers le laser. Intel est actuellement en train de tester avec des vitesses de 50 gigabits par seconde. Donc, quand on pense que les choses vont aller vite, elles vont aller beaucoup plus vite. encore dans le futur. Le graphène, probablement un des produits et des matières les plus prospères pour le futur parce qu'on peut l'utiliser dans beaucoup d'applications. Il est léger comme une feuille mais il a le potentiel de l'acier. Il peut transverser de l'électricité, de la chaleur et tout ça. Et on peut l'employer sur des bases atomiques ou sur des couches atomiques. En biogénétique, CRISPR 2.0, vous avez entendu, on peut maintenant éditer la cellule humaine. Donc, on peut couper les maladies de notre structure DNA. Et donc, ça monte aussi, ça va monter aussi beaucoup de questions éthiques à ce qu'on fait avec ça. On peut recréer la vie carrément. un enfant maintenant qui est né maintenant est estimé à vivre 142 ans. Mais déjà, seulement avec la technologie et la science qu'on a maintenant, la vie, elle augmente chaque fois. Moi, je suis sûr que je vais vivre plus que 100 ans. Oui, c'est vrai. Il faut rester en forme. Mais nous, c'est vrai que surtout dans la science et la technologie, probablement, le plus de breakthroughs vont être dans la santé ou le domaine de la santé. En neurosciences aussi, on avance d'une manière incroyable. Maintenant, on peut connecter déjà le cerveau avec du data et apprendre ça. Il y a des gens comme Bray Kurzweil qui prévoient déjà qu'on va avoir ou downloader l'intelligence de notre cerveau. Moi, je ne suis pas pour ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on apprend beaucoup plus. Tu vois, Descartes y pensait « Je pense, donc je suis ». Mais maintenant, on sait aussi qu'il y a beaucoup de fonctions dans notre corps qui sont connectées à le cerveau et qui provoquent beaucoup de maladies comme le stress et tout ça. C'est pour ça qu'on a toujours mal quelque part. Dans la nanotechnologie, on peut mettre la technologie dans les pilules. On peut les manger et puis on peut connecter avec des devices externes pour savoir ce qui se passe dans nos ventres. Ici, il y a une application, c'est un Startup Holestone à Cambridge. C'est un breathalyzer, ils appellent ça. En fait, ce qui se passe, c'est que sur le souffle, on souffle dans la machine et on peut détecter si on a du cancer de poumon. Juste sur la composition de l'air ou du souffle qu'on extrait. Dans la nanotechnologie, il y aura beaucoup de bonnes applications dans la santé. Quantum technology, pour le moment, c'est encore Google et IBM ou les plus grands qui sont en train d'expérimenter avec ça. Mais déjà, le D-Wave, le computer, l'ordinateur de Google, il y a un million de fois plus performant que l'ordinateur le plus performant d'aujourd'hui. Donc, encore, si vous pensez que ça va aller vite, ça va vite, ça va aller beaucoup plus vite encore. Révolution d'interface, réalité augmentée, réalité virtuelle, holographique, BCI. Pour le moment, c'est beaucoup utilisé dans les jeux, aussi beaucoup dans l'apprentissage. Ici, dans la vidéo de HoloLens, vous voyez que ça peut être très bien utilisé à l'école ou dans les universités. Aussi, pour les designers, pour dessiner quelque chose et travailler avec des autres dans des espaces virtuels, mais travailler dans le même espace. Disney l'utilise pour développer son nouveau theme park en Chine. Ford l'utilise déjà pour développer son nouvelle voiture et de plus en plus d'applications où la société l'utilise. Cici, c'est ma nouvelle copine, Miquel Souza, qui la connaît. En fait, c'est ce qu'on appelle un influenceur virtuel. Donc, elle a un account sur Instagram, elle a plus d'un million de followers, elle vient de commencer il y a six mois, et elle pose avec des personnes vraies dans la vie réelle et elle pose avec des stars, elle va au concert, elle a une vie, elle mène une vie. Elle est aussi déjà sponsorisée par Chanel et des autres marques. Mais ce qui est étonnant, c'est que la plupart des followers pensent qu'elle est vraie. Mais elle est entièrement créée par une agence en Los Angeles, qui vient de lever six millions de dollars pour développer plus d'influenceurs virtuels comme ça. Donc, ne vous étonne pas que bientôt, vous aurez bien des personnages dans votre vie virtuelle qui ne sont pas vrais ou avec une équipe derrière. Donc, qu'est-ce que ça donne aussi en perspective dans notre société, où est-ce qu'on va ? Elle, elle a une très bonne éthique, mais il y a aussi une autre qui est en fait qui est en compétition avec elle et qui est en train de la tracher, tout ça, hacker son account pour attirer l'attention sur elle. Mais bon, on va avoir de tout dans ça. Nouvelle interface aussi, reconnaissance des images et des visages. Le CEO d'Alibaba, il a introduit ça l'année passée. Smile to the camera et maintenant, KFC, ils vendent déjà, ils appellent ça payer avec le sourire en Chine. Donc, vous vous mettez devant le device là et vous souriez et vous payez. Voilà, facile. L'autre façon, c'est qu'en Chine, on a ce système de citizen score, c'est qu'on est en train de capter tout ce que les gens font. Dans les rues, et en fait, on veut que les citizens ou les gens vont utiliser ou avoir une bonne conduite. Et ceux qui n'ont pas une bonne conduite, ils sont affichés en public. Non, mais c'est une réalité, c'est là. Donc, ceux qui n'ont pas de bons points, on ne les laisse pas dans les bons hôtels, on ne laisse pas les enfants dans les bonnes écoles, ils ne peuvent pas prendre des vols et des choses comme ça, ils n'ont pas accès à de bon travail. Donc, c'est l'application au négatif. Et maintenant, ils appliquent aussi dans les écoles. Bon, je ne vais pas le montrer tout, mais vous avez compris. Ça, c'est l'autre façon qu'est-ce qu'on peut faire avec les datas, quelles sociétés qu'on peut construire avec ça. Et la Chine est résolument en train d'implementer tout ça. Ici, c'est un de mes slides favoris de Frank Diana, autre futuriste, où on voit toutes les technologies déjà installées, Internet social, mobile. Ici, on a toutes les technologies qui sont en train d'émergir. Et ici, on a toutes les technologies de futur scénario. Ici, on a encore les activeurs d'innovation, les accélérateurs d'innovation. Ce qu'il y a, c'est qu'on regarde ce slide et on commence à mélanger ou prendre certaines technologies avec un autre secteur, on va avoir toujours de nouvelles opportunités. On va avoir l'une opportunité après l'autre. Et c'est ça qu'il faut faire dans vos entreprises. L'autre côté, c'est que aussi tous ces impacts, tout ce qui peut aller exponentiellement bien a aussi un impact sur la société. Donc, tout ce qui est les générations, le chômage technologique, declining middle class et tout ça. Voilà, les millénials. Moi, je me demande pourquoi les millénials ne savent plus acheter une maison, ils ne savent plus acheter une voiture. C'est pour ça qu'ils développent de nouveaux services comme Uber, Airbnb et tout ça. Mais en fait, il y a quelque chose de profondément malade dans notre système si on pense à ça. Tout ce qui est l'éducation qui est basée sur le know-how, ou le knowledge ou le savoir, il n'a plus de sens dans le futur. Pourquoi ? Parce que les machines savent mieux que nous. Google sait déjà mieux que nous. L'intelligence artificielle va savoir mieux que nous. Il y a déjà des tests maintenant à Cambridge sur n'importe quel MBA, la machine peut performer mieux que les êtres humains. Et donc, c'est ça un peu le drame de notre société et où on va. Donc, il faut réfléchir tout à fait différent, je pense. nous, on a conçu l'avenir de l'apprentissage où on pense qu'on travaille beaucoup avec des enfants, on fait beaucoup de workshops et c'est tous basé sur ces principes. Il faut plus de sens et passion dans ce qu'on fait. Il faut l'apprentissage exponentiel. Ça veut dire qu'il faut changer de l'état que je sais tout à « je veux apprendre tout ». Maintenant, il y a trop de gens encore qui pensent qu'ils savent tout ou mieux. L'apprentissage créatif et authentique, apprentissage personnalisé. Maintenant, avec l'Internet, on peut tout personnaliser. Apprentissage communal, c'est important aussi que les personnes âgées peuvent aider les parents, les amis, tout le monde qui est autour des enfants peuvent les aider à une grande expérience d'apprentissage. apprentissage par la pratique dans les travaux ou dans les start-up ou laisse-les expérimenter avec toutes les nouvelles technologies. Évaluation en apprentissage, est-ce que vous évaluez les gens sur le succès qu'ils ont ou comment ils performent ou est-ce que vous évaluez sur le potentiel qu'ils ont dans votre société ? L'empowerment et aussi apprentissage comme enfant. Il faut plus être comme enfant, il faut plus agir comme enfant. Les enfants sont nés purs, ils ont tout le DNA parfait, ils savent jouer, ils savent rigoler, ils savent aimer, ils sont empathiques, ils peuvent essayer un nouveau truc sur 30 fois, ils vont tomber encore mais toujours ils se lèvent avec le sourire. Un adulte, maintenant il fait ça deux, trois fois et il ne se lève plus. Donc il faut mieux regarder les enfants, ils sont parfaits pour ça. Donc prendre la responsabilité, innover, laissons vite regarder un peu sur les industries locaux, ici, en horlogerie luxe, je pense qu'il faut plus, comme la nouvelle génération de jeunesse et les milénaux ou la génération Y, ils veulent plus savoir d'où viennent les choses si on paye beaucoup d'argent pour quelque chose, pourquoi. Donc ils se demandent beaucoup plus de questions, il y a beaucoup plus de transparence. mais c'est important aussi que vous vous adressez à eux et regardez dans les niches des jeunes. Je sais que beaucoup d'entre vous sont sur le marché asiatique, qui est un marché très potentiel pour vous. Il faut aussi penser plus à utiliser les canaux digitaux, les médias sociaux, parce que c'est là qu'on vend. Quand on pense à un brand comme Gucci, ils vendent presque 50% de produits online. Il faut aussi penser plus à personnalisation. Maintenant, avec les technologies, on peut faire beaucoup de choses. Quand on regarde la Suisse ici, quels sont les marketing channels from a consumer's point of view, le top answer en Suisse c'est own network, print media, social media, tandis que dans les autres pays, c'est presque tout l'inverse. C'est in-store events et social media bloggers. Donc il faut inverser un peu le mode de penser et d'agir. Gucci, par exemple, ils ont lanché une plateforme à promouvoir des objectifs de but sustainable, plus durable. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que tous ces jeunes veulent du clothing, du fashion et tout ça plus durable. Ils veulent des choses plus durables. Ils veulent savoir d'où ça vient aussi. Ici, un autre exemple de ZOA, qui est en fait, ils reproduisent le cuir dans le labo. Parce que la jeune génération, ils ne veulent plus qu'on utilise le vrai cuir des animaux. Même chose dans le diamant. Ici, on a Diamond Foundry et j'ai appris ce matin qu'il y a aussi un start-up ici en Suisse qui s'appelle Lake Diamonds à Lausanne qui produit des diamants dans le labo à base sur les atomes. Ils font aussi 3D printing avec ça et beaucoup d'applications hors de jouellerie. Arômes et parfums, la même chose que pour les brands. En Mécatronique, je pense que j'ai déjà parlé avec où le marché y va. Nouvelles technologies, technologies numériques, la même chose. sciences de la vie, c'est beaucoup dans ce qui est la santé, la nourriture et dans les finances, voilà le fintech. Il faut regarder ce qui se passe dans le fintech. Transferwise, N26, Revolut, toutes ces start-up qui ont déjà beaucoup de succès. Je vois que je n'ai plus beaucoup de temps. Je vais terminer en vitesse. Il faut innover de manière durable. On vient d'une économie de produits. Économie de services, économie d'expérience, c'est là où on est maintenant. C'est les sociétés qui proviennent des expériences meilleures, en digital ou en vrai, qui sont les gagnants. Mais maintenant, on va de plus en plus vers une économie de sens. Il faut que les choses aient du sens. Il faut que ça soit durable pour la planète, pour les êtres humains. Donc, il faut beaucoup plus aller vers un leadership conscient. On change aussi de célébrer la perturbation à faciliter la construction. Moi, je suis très content avec ça parce que la disruption, le mot disruption, il va disparaître dans notre vocabulaire assez rapidement. et pour construire de futures équipes, il faut plus penser aux valeurs, confiance, engagement, transformation culturelle, apprentissage continu et définir de nouveaux rôles, compétences, capacités. Nous, on applique de nouvelles méthodologies comme design thinking et design socratique qui est plus basé sur écouter les autres. Ce n'est plus l'ego qui met tout ce qu'il a ou ses idées sur la table. C'est l'inverse. On va se créer une intelligence collective. Dans le métier du futur, c'est un slide d'UF. En 2020, on a plus besoin de critical thinking, créativité, emotional intelligence et flexibilité cognitive. donc, quand on demande aux consommateurs, ils pensent que les CEOs doivent prendre plus les choses en charge. Ils ne doivent pas attendre la politique. C'est à eux de prendre les choses en charge maintenant. Leadership conscient, qu'est-ce qu'il faut être ? Il faut être un humaniste, il faut avoir les valeurs ou baser toutes vos activités sur la valeur humaine, les objectifs, contribution. Il faut être futuriste, il faut savoir ce qui arrive. Si vous ne savez pas ce qui arrive, on ne peut pas avoir les opportunités et les défis. Et innover, design, outil, personnes, croissance, culture, dans tous les domaines. Il faut être technologue aussi. Il faut savoir les opportunités, les défis et les zones de perturbation. Sans ça, vous n'êtes nulle part dans le futur avec votre société. Voilà, j'arrive à mon dernier slide. Nous, on applique un modèle basé sur le canvas, le start-up canvas qui s'appelle la conception de modèles d'affaires consciente. Et en fait, on commence toujours à faire des exercices basés sur les valeurs humaines. On applique du futurisme. On applique... Oups. Voilà. Des personas et des analyses de segmentation. Ici, c'est basé sur les enfants, mais ça peut être n'importe qui. Des propositions de valeurs pour la société et l'écosystème. On peut aussi intégrer les Sustainable Development Goals des Nations Unies dans ce cas-là. Les ressources, tout ce qui est des technologies exponentielles, on peut faire des exercices avec chacun d'eux que j'ai présentés. Et aussi, les nouvelles économies, maker economy, on-demand economy, circular economy, experience economy et geek economy. Et donc, un partenariat aussi. Regardez pour les partenariats pour développer des négociations ou des négociations exponentielles. Et voilà, évidemment aussi, les key metrics, new KPIs to measure the impact. Et des nouveaux programmes d'apprentissage. Voilà. Et quand on fait des exercices avec ça dans les sociétés, il y a toujours de très beaux produits qui sortent. Beaucoup plus durables, produits et services. Pour terminer, ça, c'est la Pyramide of Wealth. C'est de Tony Robbins, qui est le coach numéro un dans le monde. En fait, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est basé d'abord sur le fond, sur le corps humain, les émotions et le sens, la relation, les relations, time, career, mission, finance et finalement, contribution, spiritualité. Ce qui se passe maintenant dans notre société, c'est que beaucoup de gens sont ici. ils sont seulement ici. Et donc, ils oublient le fond. Et c'est pour ça qu'on a tellement de burn-out. Il y a presque 50% de burn-out dans les pays de OECD. Et donc, il faut plus penser et plus passer le temps ici pour créer des futurs durables aussi. Voilà, je vous laisse ici avec ce coach d'Albert Einstein. Je suis ici pour des questions. Je reste encore la soirée pour adresser et vos questions. Merci beaucoup. Merci Rudy. Ah oui. Merci d'avoir fait la conférence en français. En général, quand on parle du futur, il y a des gens à qui ça fait peur et des gens que ça stimule. J'espère que ça vous a stimulé. Il y a beaucoup de contenu. En tout cas, il y a des gens, il y a un type d'individus qui doit vachement se méfier du futur. Si j'ai bien compris, c'est les vaches parce qu'ils n'auront plus besoin ni de cuir ni de leur viande. Il risque d'avoir un petit peu de chômage bovin dans le futur. Pour réagir, je vais appeler deux intervenants. Je vais vous demander d'accueil à Olivier Sandot qui est directeur général adjoint de l'affaire Genève ainsi que Yvan Slatkin qui est le président de l'affaire Genève. Si vous pouviez rejoindre Rudy sur scène. Alors on vient de voir 90 et quelques slides. C'est bien avec Rudy, on peut dire 90 parce que les Belges aussi disent 90. Il y a énormément d'idées, tout ce qui va se passer. On a survolé beaucoup de choses. C'est malheureusement impossible d'aller dans le détail de tout. Mais Yvan, vous qui êtes entrepreneur, qui êtes président de l'affaire, comment, qu'est-ce qui vous a fait réagir le plus ? Ça marche, ça marche. Ça marche, ok. Un exposé passionnant. Maintenant, ce n'est pas une forme de peur, mais je me demande en fonction de toutes ces évolutions technologiques auxquelles je crois, parce que je crois que le monde va vraiment dans ce sens-là, c'est où est la place de l'homme ? Parce que vous avez parlé au début qu'on devient trop gros, qu'on consomme trop, vous parlez de conscience, mais finalement, qui va faire prendre conscience à l'être humain, la manière dont tout ça doit évoluer ? Parce que, qui contrôle finalement ce développement ? Comment vous voyez la place de l'être humain là au milieu ? Parce que de vivre jusqu'à 142 ans, c'est magnifique, mais pour faire quoi ? En gagnant quoi ? Et voilà, c'est la première question qui me vient à l'esprit. Je pense que chaque changement commence avec soi-même. Chacun de nous doit, chaque décision qu'on fait est une décision. On peut toujours choisir de penser négatif ou positif. Et c'est vrai que ça peut rendre peur, mais moi je suis résolument positif parce que je crois dans l'être humain et le potentiel et les possibilités qu'on a. Ça nous a toujours mené où on est maintenant. Mais je pense qu'on voit maintenant un peu des pouvoirs très grands qui sont en train de se former, qui peuvent faire peur. Mais je pense qu'à l'Europe, on a un très grand rôle de jouer pour ça. Parce que l'Europe, en fait, c'est la base de l'éthique pour le reste du monde. Et si nous, on est capables de focaliser sur les valeurs humaines en premier et développer des produits qui ont toujours ça dans le centre, je pense qu'on va dans le bon sens. Parce que n'importe quel autre sens n'est pas le bon sens. Vous le savez, non ? Vous le savez ici. Et c'est pour ça que chacun doit se poser la question et doit prendre la décision chaque jour. Ça commence avec des petites décisions. Mais devenir conscient, ça commence avec ça. Très simple. Je crois que c'est vrai qu'il y a... Alors, il y a le numéro qui s'affiche. Vous pouvez commencer à envoyer vos questions. Il y a un sentiment aussi de perte de contrôle. C'est vrai qu'on a l'impression d'être pris un peu dans ce mouvement technologique. Et on a l'impression aujourd'hui que plus personne le contrôle, quelque part. C'est vrai que l'innovation qu'on appelait le progrès, d'ailleurs, dans le temps, c'est étonnant que ce mot ait disparu. On ne parle plus de progrès, aujourd'hui, on parle d'innovation. Mais on a l'impression que personne ne peut l'arrêter et qu'aujourd'hui, il se passe des choses très positives. Mais il y a aussi des défis. Et puis, voilà, on voit avec le... Si je peux me permettre, parce que vous avez insisté à la fin de votre présentation sur la formation, sur l'enseignement. Et alors là, en effet, et le professeur Laurent Alexandre nous l'avait déjà dit il y a quelques mois, on a le sentiment qu'aujourd'hui, l'école est totalement en décalage avec l'évolution du monde et qu'il y a une révolution à faire au sein de l'école et de la formation. Je pense qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'on a créé maintenant, c'est nous qui l'avons créé. Avec le système que nous, on a appris. Donc, on voit maintenant que ce système ne va plus être suffisant pour le futur. Donc, il faut radicalement changer l'éducation. Il ne faut pas attendre avec ça. Je pense que c'est le plus urgent. Et donc, nous, on fait beaucoup de workshops avec des enfants et c'est étonnant comment les enfants, ils pensent fraîche et positivement sur leur futur. Ils disent littéralement que les robots vont faire tous les boulots ennuyeux. Et nous, on va s'amuser à fond. Mais ils sont... Non, mais ils inventent aussi. Donc, quand on leur demande de définir ou de réfléchir ou de designer ou de nouvelles communautés ou de nouvelles villes, ils viennent avec des idées magnifiques. Et on fait les mêmes workshops avec les parents. Et les parents, qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent l'autre équipe. Ils sont compétitifs. Ils sont déjà totalement calés dans la structure qu'on a maintenant. Mais ça, ce n'est plus la structure du futur. Moi, je suis sûr de ça. Et c'est sur ça qu'il faut mettre beaucoup d'attention sur l'éducation et tout ça. C'est ce que vous avez dit, Rudy, la partie droite, tout ce qui fait de nous, des êtres humains, l'empathie, la créativité, etc. Olivier Sandot, une réaction ? Moi, j'aimerais déjà vous remercier pour une des premières slides que vous avez montrées en introduction où vous avez démontré finalement qu'on vit mieux aujourd'hui qu'il y a 100 ans. L'illettrisme recule, la mortalité recule parce qu'on entend beaucoup de gens aujourd'hui dire qu'on va dans le mur, que c'était mieux avant. Ça fait du bien quand même de rappeler que non, c'était pas mieux avant. Donc, merci beaucoup. On a beaucoup parlé de valeurs, vous avez parlé d'empathie, des jeunes qu'il faut écouter, etc. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que les valeurs, elles ne sont pas les mêmes ici qu'en Chine, par exemple. On parle d'humains améliorés, on parle de transhumanisme. J'ai un peu l'impression, mais peut-être que je me trompe, qu'en Chine, ils ne vont pas hésiter à mettre des puces à leurs enfants. Ici, pour des raisons religieuses, morales, pour des valeurs, on ne le fera peut-être pas ou pas aussi vite qu'eux. Est-ce que vous ne voyez pas un danger avec des pays qui auront des enfants avec un QI beaucoup plus développé que d'autres, avec des inégalités qui vont croître ? Évidemment, il y a le danger parce qu'ils ont beaucoup de potentiel, ils ont beaucoup de pouvoir, ces sociétés. Mais je pense toujours qu'il faut montrer l'exemple. Il faut montrer l'exemple qu'on peut mener et créer une vie, une société meilleure, une économie meilleure. Quand on regarde le slide là avec le data, où tout le data y va en États-Unis, en États-Unis, on est dans une économie de winner takes all. En Europe, on est dans une économie beaucoup plus collaborative. Il y a les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui sont beaucoup plus occupés avec les faits aussi qu'ils font à contribuer à la société. Et donc, comment on crée une vie bien ici en Europe ? Je pense qu'on est toujours très bien à ça. Et évidemment, on est attaqué déjà sur notre modèle de vie les dernières années. Surtout, on a été beaucoup attaqué. Et je pense qu'il faut rester vraiment vigilant sur ça. Il faut encore plus rester sur nos valeurs humaines et défendre ça. Est-ce que vous voulez vraiment aller de l'autre côté ? Non, mais est-ce que vous pensez qu'on pourra vivre en gardant nos valeurs alors que certains autres pays qui ont d'autres valeurs auront peut-être des enfants qui ont accueilli 250, je dis n'importe quoi. Et puis nous, on aura des enfants comme on a actuellement. Et je veux dire, on ne pourra pas mettre des barrières autour de notre pays. Donc, comment vous voyez les interactions et une vie la plus paisible possible avec des voisins qui ont une autre option ? Je n'ai pas la réponse absolue, évidemment, parce que je pense qu'on est seulement au début de tout ça. C'est ce qui est en train de se passer. Mais pour moi, personnellement, je pense, et dans beaucoup, je vois qu'il y a toute une nouvelle génération qui est en train de se former. Il y a beaucoup de communautés qui réfléchissent comme ça, qui sont en train de se construire et qui développent des produits et des services qui sont beaucoup plus humains. Au premier, ils utilisent la technologie, mais technologie pour du bien. Merci pour ce témoignage optimiste. Il y a beaucoup de questions là-dessus sur est-ce que, Rudy, vous êtes dans le fond optimiste ou pessimiste ? Moi, je suis très optimiste. mais j'entends toujours, même dans les futuristes, il y a beaucoup de dystopia, tu le sais, il y a beaucoup de gens qui pensent négatif, mais pourquoi on pense négatif ? Parce que le média, il vous donne des infos négatives tout le temps. On regarde notre téléphone tout le temps, chaque écran a des infos négatives. quand moi, j'arrive aux Etats-Unis, c'est horrible. Tu ne vois que des mauvaises choses à la télé. Et donc, ça nous influence. Donc, il faut quitter, il faut se quitter de toutes ces influences négatives parce qu'on a toujours le choix de penser optimiste ou négatif. C'est un choix. et quand on vit la journée, on peut le passer en négatif ou penser j'ai encore une journée de boulot ou je ne sais pas quoi ici et ça avec tout le stress ou on peut se dire aujourd'hui, je vais avoir une attitude positive et voir comment je peux me transformer. Je pense que la transformation personnelle est une des plus grandes tendances aussi pour le futur. C'est aussi de notre faute. On a tendance à créer beaucoup de trafic sur les sites de médias quand il se passe des choses terribles. Il y a un côté voyeurisme de masse. Olivier ? Juste une question par rapport à votre optimiste. Est-ce que vous l'êtes aussi par rapport à l'évolution du marché du travail ? Parce qu'on est à brevets d'études. Pour certaines, il y a des millions d'emplois qui vont disparaître. Manpower vient de réaliser une étude qui dit qu'à court terme les employeurs vont engager plus les prochaines années que ce qu'ils font maintenant. La vérité est peut-être entre les deux. Je ne sais pas. Mais quand on voyait une des dernières slides du World Economic Forum avec les compétences qui sont attendues pour les prochaines années, j'ai quand même l'impression que tout le monde ne les a pas et que tout le monde ne les aura pas. Alors, on fera quoi avec ces gens-là ? On est au niveau de la cohésion. C'est ça, justement. C'est un résultat de notre éducation, de tout ce qu'on a appris. Et donc, on ne peut plus fonctionner comme ça. Il faut vraiment, je pense qu'on est au début, de développer des services beaucoup plus human to human, comme on dit en anglais, que seulement technologie. la technologie sera là. On ne peut pas l'éviter, elle sera là, elle va aller de son côté. Il faut juste essayer d'éviter que seulement quelques-unes ou quelques sociétés vont avoir tout le pouvoir de tout ça, ce qui est le cas maintenant. Donc, il faut plus de régulation et tout ça. Il y a deux questions par rapport à ça, Rudi, j'interromps. La première, c'est, on parle, quelqu'un qui pose la question est-ce qu'on va d'un monde où on est dans des logiques B2B et B2C vers au contraire des logiques peer-to-peer, c'est un peu ce que vous dites maintenant. Et l'autre, c'est quelqu'un qui demande est-ce qu'il va y avoir un rééquilibrage parce que finalement, on est tous en train de créer de la valeur à travers la data. Ce que vous avez dit, data, c'est le nouveau pétrole. Est-ce qu'il va y avoir un rééquilibrage ? C'est-à-dire que les plateformes vont être obligées de rendre un petit peu la valeur qui est créée par les utilisateurs aux utilisateurs. Je pense que c'est un peu la même question. Est-ce que vous croyez à un monde plus peer-to-peer, à un rééquilibrage des forces dans le digital sachant qu'il y a ces plateformes ultra-dominantes comme vous l'avez montré ? Moi, quand je vois les nouvelles générations, elles sont beaucoup plus peer-to-peer. Il y a beaucoup plus d'applications peer-to-peer. Il y a beaucoup plus d'experiments coopératifs aussi à côté de tout ce qu'on a. Et je vois aussi de beaucoup de gens. On a toujours le choix de quitter Facebook. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté Facebook. Moi, je le trouve toujours pratique, mais je l'utilise beaucoup moins. Je l'utilise quand j'en ai besoin. Mais si on en a besoin pour avoir un crédit ou pour justement pouvoir prendre le train, comme ça va peut-être arriver dans d'autres... Mais c'est toujours le choix de la société de choisir Facebook comme mode de paiement de ça. ou ils peuvent aussi choisir des autres modes de paiement. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de... Surtout dans le blockchain, on voit... Je pense qu'il y a maintenant 900 différents cryptocurrencies. Mais imaginez-vous que vous avez une valeur de cryptocurrency qui a des valeurs humaines. Par exemple, on donne du pourboire à vos enfants, mais ils peuvent juste l'utiliser à des choses bien. Pas pour du sucre ou du gras ou je ne sais pas quoi. Mais on peut imaginer tellement de choses. on peut carrément réinventer le monde à travers le blockchain. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de profits à court terme maintenant dans les ICO. Mais à long terme, il y a beaucoup d'applications qui sont créées, qui sont basées sur le peer-to-peer et la coopération. Yvan, je voulais noter des choses. Ça vous fait réagir ? Non, mais je m'interroge de la notion de liberté parce que finalement, on décrit un monde où on sera ultra connecté. Alors, ce qu'on fera, on ne sait pas, mais si je vous comprends et je le souhaite, notre avenir est spirituel et dans les relations d'humain à humain. mais en étant tout le temps connecté, on n'aura plus de cash. Où sera la liberté ? Et c'est dans ce sens-là que ça me fait un peu peur quand même. Je veux dire qu'en termes de valeur, d'être tracé de tout, de ne plus pouvoir être indépendant. Est-ce qu'on pourra vivre en dehors du système ? Non, je pense que l'important, c'est que les sociétés et les marques sont conscients et communiquent ces valeurs humaines aussi. et ceux qui font ça seront les gagnants de demain. Parce que maintenant, tout est plus transparent. Dès qu'on sait qu'une marque n'est pas durable ou qui n'est pas correcte au niveau éthique, on arrête. On arrête d'acheter les produits. On arrête d'utiliser les services. Et ça, on le voit déjà dans beaucoup d'applications ou d'exemples aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions un petit peu anxieuses justement sur ces sujets d'avenir la technologie. Il y a beaucoup de thèmes qui reviennent. Des gens qui demandent est-ce qu'on est devenu esclave des technologies ? Je crois qu'il suffit de regarder, de prendre le train le matin pour voir que la question est tout à fait pertinente. Jusqu'où allons-nous pouvoir aller avec le modèle d'énergie actuel ? C'est vrai qu'on n'arrête pas de consommer. On a de plus en plus de devices. Et puis, mine de rien, les voitures à électricité ont déplacé la pollution des centres vers les périphéries. Mais bon, une voiture électrique au charbon, ce n'est pas forcément beaucoup mieux. comment est-ce qu'on va faire pour nourrir 10 milliards de personnes ? Les armes dans lesquelles on va intégrer toute cette technologie ? La technologie n'est-elle pas une fragilité ? Il y a aussi des questions sur la place des femmes. Dans ce monde-là, on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'angoisse quand même légitime par rapport à ce futur. C'était quoi la première question ? Vous avez 5 minutes. Est-ce que finalement, parce que Rudy, vous avez un discours qui est très rassurant, et c'est vrai qu'il y a plein de raisons d'être rassurés, mais on sent que, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui est cassé aujourd'hui entre la technologie et les gens, pour qu'on soit tous en train de se dire mais est-ce que finalement tous ces changements sont vraiment positifs ? Quand est-ce que ça s'inverse ? On a l'impression peut-être que... C'est pour ça qu'on m'appelle futuriste parce que je vois toujours les choses avant. Mais je pense que c'est seulement la conscience maintenant qui commence à s'appliquer à des gens dans les machines normaux et tout ça. Mais ce qu'il y a toujours, c'est qu'on a toujours le choix. Donc avec la conscience viendra les choix qu'on a. et les choix qu'on peut prendre. Et on a toujours le choix de dire non aussi. Et c'est vrai que la technologie nous encercle à devenir des esclaves. Donc pour moi, le problème, ce n'est pas que les robots vont prendre notre travail, mais le problème que je vois, que je vois de plus en plus de gens qui agissent comme des robots, qui sont tout le temps sur le mobile, qui ne savent plus, ils ne sont totalement plus connectés sur le truc-eur ou qu'est-ce qu'ils veulent. Ils sont juste dans le mode de task, des tâches. Je remplis tâche après tâche, après tâche. Et quand nous, on fait des workshops et on demande aux gens qu'est-ce que vous faites, ils savent juste dire quelle est leur fonction de travail. Ils ne savent rien dire de ce qu'ils sont vraiment. Et ça, c'est quand même, il faut arrêter ça. Comment on va faire ? Justement, il faut changer, il faut penser. Par l'éducation ? Par l'éducation. On fait des workshops avec des adultes, mais c'est pour ça qu'on choisit les enfants, on choisit les enfants parce que les adultes, ils sont durs à changer. Ils sont durs à changer. Ici, on est tous foutus. Non, non, non. Regarde-moi. Moi, il y a trois ans, je parlais seulement sur les aspects positifs de la technologie et j'ai aidé beaucoup de ces sociétés aussi à vendre leurs produits avec mes discours. Mais jusqu'à un moment que tu hits un mur ou tu fais un burn-out ou la technologie devient de trop, il faut réfléchir alors. Où est-ce que je vais avec tout ça ? Je n'étais plus heureux. Si tu travailles toute la journée derrière une machine, tes cellules dans ton corps, elles n'aiment pas ça. Et donc, il faut vraiment se rendre compte et aller réfléchir à des autres modèles qui nous rendent heureux. Et il faut projeter le futur qu'on veut pour nous-mêmes. Et c'est avec ça qu'on peut aller à des changements aussi. Mais c'est beaucoup de travail, ce n'est pas facile. Les enfants, ils l'appliquent automatique. Mais on est tous un peu comme ça. C'est vrai que dans les grandes entreprises, par exemple, on commence à changer quand on a des problèmes que ça ne va pas bien, alors qu'on devrait commencer à changer bien avant. Et finalement, peut-être qu'on est en train de vivre une période qui va amener une prise de conscience par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai qu'on a lâché les ados avec ce qui est potentiellement une drogue dure, les effets des smartphones sur le cerveau, sans leur donner trop d'outils. Maintenant, peut-être ce qui nous attend, c'est une réaction par rapport à ça. Olivier Sandot. Oui, donc on a beaucoup parlé de valeurs, de quêtes du sens, mais il y a un autre problème quand même qui se pose et qui se posera. Vous qui êtes un spécialiste des objets connectés, c'est toute la thématique de la sécurité. Parce qu'en fait, à partir du moment où on connecte tout, mon voisin, je ne l'aime pas. Si je suis un peu bricoleur en informatique, pendant qu'il est en vacances, je fais en sorte que le congélateur ne fonctionne plus. Mon concurrent qui est un pacemaker, je peux le débrancher et puis je n'ai plus de concurrent. bref, c'est vrai qu'il y a un développement assez fort qui se fait à ce niveau-là. Comment voyez-vous cela sous l'angle de la sécurité ? Je pense que le problème de sécurité a toujours été là. Ça n'a pas empêché Google, Apple, Amazon à faire ce qu'ils font ou devenir ce qu'ils font. Malgré cette importance, surtout pour n'importe quelle entreprise qui va développer ce genre de produit. mais je pense que c'est surtout à voir comment on peut attirer les talents dans la sécurité. Il faut savoir attirer les talents et créer des plateformes ou des technologies qui sont robustes aussi. Parce que c'est seulement avec les talents qu'on peut et avec le travail de collaboration qu'on peut arriver à ça. Donc vous n'êtes pas particulièrement inquiet parce que moi j'ai un peu l'impression que les terroristes aujourd'hui ont besoin d'armes et de bombes. Demain, ils pourront détourner un avion avec un clavier et un ordinateur. J'ai fait un discours ici il y a deux ans pour une division de l'armée suisse sur les nouvelles technologies. Et donc là, j'ai montré un exemple en Corée du Sud. Ils appliquaient déjà des armes autonomes pour des émigrés qui peuvent détecter sur trois kilomètres et qui peuvent les tuer. Donc les technologies existent. Mais la bombe atomique aussi elle a existé depuis longtemps et comme humains ensemble on a été capables à trouver une régulation pour que ça ne se passe plus. Mais la bombe atomique, il fallait être un pays pour avoir une bombe atomique. Alors qu'aujourd'hui il suffit d'un ordinateur puis d'être assez doué pour pénétrer un système. Donc un individu pourra faire beaucoup de dégâts. C'est pour ça qu'on a besoin de régulation et dans n'importe quel système qui est codé il y a toujours un moyen de le décoder. Donc il faut savoir ça. Si on ne le veut pas vraiment il ne faut pas aller là ou si on n'est pas sûr à 100% il ne faut pas aller là. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un affrontement de systèmes de valeur un petit peu. Il y a une pensée enfin système de valeur américain, système de valeur européen, système de valeur chinois, système de valeur nord-coréen. Tout le monde regarde l'innovation de façon différente. Il y a ce dilemme autour des voitures autonomes. Par exemple qu'est-ce qu'on fait quand on a deux enfants et cinq personnes âgées et qu'il faut choisir dans quelle direction on va ? Peut-être que la voiture russe et la voiture thaïlandaise où on se réincarne cette fois ne vont pas faire le même choix. Ça pose des questions intéressantes. la technologie contient beaucoup de cultures. Rudy, il y a une question spéciale futuriste qui vient d'arriver. Petit défi, vous qui êtes futuriste, qui va gagner la Coupe du Monde ? La Belgique ! La Belgique ! Bravo ! Alors, si jamais c'est une Coupe du Monde de foot, Rudy. Pas de frites. Excusez-moi. Facebook, désolé. Je voulais remercier les organisateurs grâce à qui je sais que maintenant il y a une marque de smartphone qui s'appelle Emporia. C'est très pratique. Ce n'est même pas un Nokia. Je pensais que quand même ce n'est pas facile à utiliser. Je fais de mon mieux pour prendre tous vos messages. Une autre question pour Rudy. L'avenir du Bitcoin, ça monte ou ça descend ? Je déteste cette question. Oui. Je n'aime pas cette question non plus. Il faut tenter le lobe. Je pense qu'au niveau plateforme, Ethereum est plus performant, a beaucoup plus de possibilités parce qu'il y a beaucoup plus d'applications qui se construisent. Donc si moi je mettrais mon argent, je le mettrais en Ethereum et pas au Bitcoin. Pas mal. Bonne réponse. Est-ce que cette époque que l'on vit, on n'arrête pas de dire que c'est très innovant, que ça s'accélère, est-ce qu'à un moment ça va s'arrêter ? Est-ce qu'il va y avoir une sorte de tassement du changement technologique dans les années à venir ? Moi je pense qu'il faut innover sur l'humanité. C'est là que la vraie innovation devait se passer. La technologie, elle va aller continuer de son côté. Évidemment, il faut être vigilant sur les pouvoirs qui se construisent et les balances, surtout au niveau de la société et pour les gens qui perdent leur travail. Mais je pense qu'il faut plus investir dans les gens qui perdent leur travail avec les possibilités d'une nouvelle économie. Moi je vois une nouvelle économie qui va se construire quand on pense en Europe il y a 50 ans il n'y avait pas d'économie de service. On a créé une économie de service très potentielle et très performante en quelques décades ou décennies. Et moi je crois aussi que c'est possible de créer de nouvelles économies tout à fait différentes basées sur le human to human. Par exemple, pas forcément, mais donc... Combien de temps ça va pouvoir s'appeler les nouvelles technologies et la nouvelle économie ? Maintenant ça fait quand même depuis 25 ans que c'est nouveau. Il va falloir qu'on trouve un nouveau nom. Il commence à innover tout le temps. C'est ça, ça n'arrête pas. Peut-être un tassement technologique. Il y a pas mal de questions aussi sur la médecine et la data. Est-ce que c'est quelque chose qui va changer la pratique de la médecine et qu'elle serait... Est-ce que du coup on va pouvoir soigner les gens à distance et quel serait le rôle des médecins dans un contexte où d'un seul coup il y a une partie de leur job qui est automatisée ? Je pense qu'il y aura beaucoup de changements dans le mode comment on traite la médecine. Par exemple, moi j'ai fait mon test de DNA à Singularity University en 2011 et là j'ai réalisé qu'en fait tout ce qu'on sait ou tout ce que je sais de moi-même ça va plus dans la médecine préventive maintenant. Donc j'ai changé tout mon corps moi-même je suis devenu véganiste je suis beaucoup plus sportif et tout ça j'ai perdu 15 kilos mais depuis lors je n'ai plus pris une pilule et je n'ai pas été malade. Et c'est ça la vraie disruption pour les pharmaceutiques. Au niveau de la technologie et tout ça et la médecine je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont évoluer mais il y a aussi il faut être vigilant au niveau des datas et qui a la data et qui traite la data. C'est pour ça que des sociétés comme Apple ils vont maintenant en health ou ils vont dans le secteur de santé mais finalement on va devoir donner notre confiance à une marque ou à celui-là qui a notre data. Et encore ça sera basé sur des valeurs humaines. Si ce n'est pas on ne va pas on ne va pas aller à cette marque-là. Vous dites que vous allez vivre jusqu'à 140 ans ce que vous ne dites pas c'est que vous en avez 125 et c'est vrai que bien conservé ça marche pas mal les recettes de Rudy Devel. Beaucoup beaucoup de questions sur l'éducation. Comment est-ce qu'on fait pour se préparer pour un monde qu'on ne connaît pas ? Il faut moi je dis toujours parce que les futurologues ils parlent toujours dans 10 ans ci dans 10 ans ça mais quand on demande à un enfant de 10 ans dans 10 ans lui il est le futur où les enfants sont le futur. Et donc moi c'est pour ça que nous on applique des workshops où on demande aux enfants comment eux ils réfléchissent à leur futur comment eux ils voient leur futur parce qu'eux ils sont très positifs de leur futur. évidemment ils savent aussi les choses qui se passent et tout ça mais ils ont une force morale ils ont une force de flexibilité et de créativité qui est beaucoup plus que nous-mêmes donc c'est pour ça que je pense que c'est bien de faire ça. J'ai perdu mon fil maintenant. On parlait d'éducation comment est-ce qu'on se prépare on sait que le système éducatif peut-être très inadéquat et qu'on forme les gens de la mauvaise façon qu'est-ce que ça serait la bonne façon sachant que vu la vitesse des technologies c'est difficile aujourd'hui de savoir par exemple quelle technologie apprendre à un enfant qui sera sur le marché du travail dans 20 ans peut-être le métier n'existera plus peut-être qu'il aura appris des technologies qui n'existeront plus comment se prépare-t-on concrètement dans l'éducation pour un futur inconnu ? Nous appliquons une méthode qui s'appelle Socratic Design Design Socratic ou Dialogue Socratique où en fait la première question c'est que qu'est-ce que je veux faire dans ma vie ? Comment je vois ma vie bien ? Et donc tout part à partir de là. Ce n'est plus un système qui va décider qu'est-ce qu'il faut éduquer ou qu'est-ce qu'il faut apprendre non ça sera plus basé sur qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on veut nous-mêmes et appliquer ça dans la communauté. Donc on fait des dialogues socratiques qui sont plus sur l'écoute par exemple donc moi je ne peux pas parler si je ne sais pas répéter ce que vous avez dit par exemple. Et donc tout ce qui est égo ou les personnes toxiques ils sortent déjà du premier round de dialogue parce qu'il faut qu'ils savent vraiment écouter à l'autre personne et après une fois que ça se fait on rentre vraiment dans une intelligence collective et là dans cette intelligence collective on peut rapprocher le futur différemment donc je ne dis pas que c'est la méthode seule mais il y a plusieurs méthodes mais je pense quand même que ça commence avec nous qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on sait faire et où on veut aller et de là le faire en groupe. Ce serait intéressant d'inviter Donald Trump à un de ses workshops tout à fait s'il peut supporter quelqu'un d'autre que lui parle pendant quelques secondes il ne resterait pas longtemps je pense par rapport à la culture et en fait des gens qui témoignent un petit peu en disant mais ce qui est difficile c'est que dans ces changements il y a des gens qui perdent leurs acquis il y a des gens qui perdent leur emploi etc il y a des gens qui perdent leur fonction leur titre comment est-ce que on convainc des gens aujourd'hui d'embrasser ces changements de regarder plutôt le côté positif comment est-ce qu'on peut se battre contre ces obstacles culturels qu'on voit souvent dans les entreprises qui bloquent le changement je pense surtout dans les cultures de société ou d'entreprise il y a beaucoup de changements à faire c'est pour ça qu'on fait les exercices basés à les valeurs humaines et parce que souvent aussi moi je demande à un CEO ou à un dirigeant de société je demande quelles sont vos valeurs ils ne savent pas ils ne savent pas répondre ou ils ne savent plus donc c'est très important de faire cet exercice et le faire avec tout le monde dans la société parce que c'est là qu'on crée une renaissance en fait de tout le potentiel qui est dans la société Olivier ? mais je pense qu'on est peut-être même trop tôt dans le processus pour faire comprendre le changement je pense qu'il y en a encore beaucoup qui n'ont pas compris vers quoi on va et qui ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut qu'on change parce qu'ils ont le nez dans le guidon parce qu'ils sont business c'est aussi pour cette raison qu'on a mis le thème de la digitalisation pour le 90e anniversaire de notre fédération parce que nos missions c'est justement de rendre attentifs nos membres à ce qui se passe et à ce qui se passera mais c'est vrai que c'est une équation difficile puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer et il y a une non c'est très tôt ça commence donc il faut beaucoup d'informations il faut beaucoup de gens qui se manifestent qui vont communiquer autour de ces sujets et tout ça et qui vont commencer à appliquer ces nouveaux modèles une des choses aussi c'est qu'on voit les métiers disparaître autour de nous donc on voit qu'il y a certains métiers qui n'existent plus et on ne voit pas qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent qu'il y a tout un tas de choses qui émergent aujourd'hui autour du e-sport autour des réseaux sociaux autour des barbiers pour hipsters aussi il y en a partout maintenant qui ouvrent voilà c'est un métier qui n'existait pas il y a quelques années il y a un dernier commentaire qui m'a beaucoup fait rire je remercie je pense que c'est le même que tout à l'heure qui a posé la question sur la coupe du monde qui dit Rudy Devel recommande l'Ether Nabila elle recommande le Bitcoin qui croire ? voilà je pense qu'on va rester là et je ne sais pas peut-être que vous avez vu vous avez peut-être vu aussi Dennis Rodman qui était au fameux sommet Kim Trump et qui avait le t-shirt de son sponsor qui était Potcoin donc c'est des crypto-monnaies indexées sur la Marie-Jeanne bref comment en est-on arrivé là je ne sais pas toujours c'est-il que je vous remercie pour cette discussion on va respecter les délais je vous demande d'applaudir nos panélistes merci à tous pour vos questions il y a eu 55 personnes qui ont eu des questions le mot de la fin Yvan le prochain rendez-vous des membres de l'affaire c'est le 28 août d'abord un grand merci pour cet exposé passionnant et qu'on va poursuivre que vous allez pouvoir poursuivre en discutant dans la salle d'à côté pour un apéritif et puis vous rappelez que le 28 août aura lieu la rentrée des entreprises alors ça va être une rentrée des entreprises basée sur le futur ça va être une rentrée des entreprises exceptionnelles innovantes remplies de surprises et on vous invite à venir à Pâle Expo le 28 août on ne vous en dit pas beaucoup plus parce que ça doit rester surprenant et puis le 8 novembre vous rappelez que nous aurons notre dernière conférence une conférence sur les métiers et les outils du futur qui sera donnée par Stéphana Broadbent et Pascal Briot et vous aurez l'occasion de vous y inscrire et pour ceux qui ne pourront pas venir de pouvoir suivre ça sur Facebook puisque j'ai compris que maintenant on était en live sur Facebook ou de le revoir sur Youtube en streaming et à partir de l'année prochaine je serai remplacé par un clone ou un robot j'imagine parce qu'il faut bien se projeter vers l'avenir on serait déjà à l'apéro depuis 10 minutes merci à tous merci merci à tous